Musique Bonjour à tous et bienvenue dans un délivré-nous impérial, aujourd'hui à la comédie de Picardie. Dans un instant, nous retrouverons Bruno Puzzoulou, qui incarne ici le Caligula d'Albert Camus, mis en scène par Stéphane-Olivier Bisson. Caligula est un empereur romain qui a régné de 1937 à 1941. Il aurait été pendant six mois un empereur juste et libéral, avant que son règne ne bascule dans l'excès et la cruauté. Dans la pièce de Camus, qui est ici mise en scène dans sa version primitive de 1941, tout commence à ce moment charnière entre les deux facettes du règne de l'Empereur. Bruno Puzzoulou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous jouez Caligula, qui est souvent dépeint comme un empereur devenu fou. Or, dans cette pièce, il s'agit d'un personnage assoiffé d'absolu, qui poursuit une logique implacable. On ne comprend pas le destin, et c'est pourquoi je me suis fait destin, dit-il. On n'est pas dans le registre de la folie avec lui. Non, non. On s'est mis d'accord là-dessus avec le metteur en scène Stéphane-Olivier Bisson, très vite. Parce que souvent, il est vrai que Caligula est interprété comme un empereur fou, sanguinaire, un tyran, alors qu'il le dit lui-même. Je ne suis pas un tyran, et c'est vrai, c'est vrai. Un tyran est une personne qui agit par cupidité, par haine d'un peuple. Par exemple, on l'avait rapproché dans la mise en scène de Youssef Shaheen, Hitler. Alors que non, là, c'est simplement un homme qui a une soif d'absolu, et qui dit « mais à quoi me sert ce pouvoir si ce n'est pas pour reculer les limites de la vie ? » Absolument. Ce qui fascine chez lui, justement, c'est que ce n'est pas un personnage monolithique, bien au contraire, tantôt sanguinaire, tantôt puéril, parfois franchement comique. Il faut jouer sur le fil, il faut être un peu caméléon pour incarner une complexité pareille. Je crois qu'il faut donner la main à l'auteur, la main au texte, et alors les deux viennent vers vous aussi. Au début, il est vrai que Caligula est dépeint par ses patriciens, par ses ministres, en quelque sorte, comme un enfant, comme un poète qui est un peu ailleurs, sur lequel les patriciens ont la main. On le voit apparaître, il est chamboulé parce qu'il vient de perdre sa sœur, et puis on lui parle tout de suite, en substance, on lui dit « bon, ton chagrin c'est bien beau, mais il faut s'occuper du trésor public maintenant. » Et là, il y a quelque chose qui vrille en quelque sorte dans sa tête, et c'est là qu'il décide en quelque sorte d'appliquer la logique de ces personnages lâches, cupides, qu'il en fasse de lui, et de dire « on va voir jusqu'où va nous conduire cette logique du fric, puisque la vie humaine a moins d'importance que l'argent, allons-y, d'accord ? » Tout commence, vous le disiez, avec la mort de Drusilla, qui est sa sœur et sa maîtresse dans l'histoire. Elle lui fait prendre conscience, cette mort, que le monde tel qu'il est fait n'est pas supportable, il est donc désespéré. Il y a une part de héros romantiques chez Caligula ? Oui, alors, sa maîtresse, ça on ne sait pas. Les patriciens le disent, quand je joue, ma sœur n'est pas du tout ma maîtresse, elle est juste l'être aimé, comme on aime sa mère, son père, qui disparaît. C'est une douleur énorme. Héros romantiques, oui, parce que pour moi, le romantisme, c'est... Les révolutionnaires, pour moi, sont romantiques. Donc, oui, il y a quelque chose de romantique chez Caligula, parce que ce pouvoir ne lui suffit pas, parce que cet excès de vie qu'il a en lui, il essaie justement de l'utiliser pour atteindre un absolu, comme on dit communément, décrocher la lune. Décrocher la lune, oui, c'est ce qu'il veut, véritablement. Vous êtes entouré sur scène de personnages, de comédiens formidables, qui ont des comportements contrastés face à vous. Est-ce qu'ils n'incarnent pas tout simplement le florilège des réactions humaines que suscite la tyrannie ? Les comédiens sur scène m'épaules formidablement. Moi, j'ai besoin de prendre appui sur eux, parce que c'est deux heures et demie de scène, presque. Donc, je crois qu'on forme une bonne troupe tous ensemble. Avec des réactions qui vont de la peur au courage, à la lâcheté, à la complicité. Tout l'humain est dans tous ses personnages. Absolument. Il y a une relation très forte entre Caligula et le jeune Sipion, forte et émouvante. Ils sont jeunes tous les deux, assoiffés d'absolu tous les deux, touchés par la poésie. Sipion est le double positif de Caligula. Oui, Sipion est le double positif. D'ailleurs, Caligula le dit à un moment, tu es pur dans le bien comme je suis pur dans le mal. Caligula a choisi cette voie. Il aurait pu choisir la voie de Sipion, et c'est celle qu'il avait choisie trois ans avant. C'est pour ça qu'il est si proche de Sipion, et que quelquefois, il se retrouve dans la poésie. On se demande s'il n'y a pas des moments où il va rebasculer du côté du bien. Et quand Sipion s'en va, l'ami est parti, il en a fini. Et puis Caligula conclut à la fin en disant, je n'ai pas pris la voie qu'il fallait, je n'aboutis à rien. Caligula est très jeune quand il accède au trône. Il ne l'a pas choisi d'ailleurs. La scénographie de cette pièce qui est très réussie souligne sa part d'enfance. Et vous aussi, vous la restituez très bien. En somme, c'est un enfant qu'on n'a pas laissé grandir normalement. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut y trouver des résonances. C'est-à-dire que souvent, on a peur dans notre vie d'adulte, entre guillemets, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une vie d'adulte, mais c'est comme si nous étions anormaux s'il y a une part d'enfance, quelquefois, qui rejaillit. Souvent, c'est les femmes qui disent ça. Alors, ils disent aux hommes, mais il faut couper le cordon avec tes parents ou des choses comme ça. Oui, mais le cordon se coupe assez vite par la vie elle-même. Donc, oui, il a une part d'enfance. Il a une part d'enfance qui est évidente au début, mais qui rejaillit souvent à des moments comme ça dans le texte. Absolument. Il souffre infiniment, ce Caligula. Il en a perdu complètement le sommeil. Cette histoire, c'est celle d'une immense frustration de constater qu'il n'a pas d'action sur l'ordre de ce monde. Finalement, empereur ou pas, les hommes sont tous égaux devant le destin ? Les hommes sont tous égaux devant le destin. Et je crois que ce que nous dit Camus aussi, c'est que la vie est absurde. Et si la vie est absurde, c'est à l'homme de lui donner un sens. Et c'est ce que tente de faire Caligula en disant, mais vous voyez, là, quand je me déguise en Vénus et que vous m'adorez, c'est idiot. C'est en vous la réponse. Ce n'est pas en des dieux de pacotille. Il remet l'homme au cœur des choses. Cette pièce est bien sûr aussi une vraie réflexion sur l'exercice du pouvoir. On y entend gouverner, c'est voler. Tout le monde sait ça, mais il y a la manière. Ou bien si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas. Vous en parliez tout à l'heure. Une pièce toujours en résonance avec notre actualité. Oui, on dit aussi tout disparaît devant la peur. On parle aussi d'insécurité dans la bouche de chez Réa. Donc, c'est, oui, d'actualité. Il y a des gens comme Ben Ali en ce moment. Et puis, il y en a qui nous entourent. C'est vrai qu'on veut faire peur aux gens. Par exemple, quand la Grèce a connu sa crise, en quelque sorte, on nous disait, vous voyez, si vous sortez, si vous manifestez dans la rue, si vous n'êtes pas sage, eh bien, ça va faire comme en Grèce. Donc, restez chez vous. Donc, c'est vrai, tout disparaît devant la peur. Il y a eu cinq versions de Caligula. C'est la version ici dite primitive de 41 qu'a choisi de mettre en scène Stéphane-Olivier Bisson. Il considère que ce texte est un premier geste plus intuitif, plus instinctif, plus ambigu et plus extrême. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une œuvre de jeunesse, parce qu'ensuite, la guerre passe par là et que Camus... Je crois qu'il a retouché Caligula toute sa vie. Mais, comment dire, la version de 41 est une version qui laisse la place belle, justement, à ce désir d'absolu. Alors, évidemment, on y trouve aussi des résonances politiques. Mais, ce n'est pas ce qu'on a voulu mettre en évidence, même si elles sont forcément là. On a voulu plutôt traiter quel sens a cette vie sur Terre, justement, cette soif d'absolu. Et justement, Albert Camus se défendait d'avoir écrit une pièce philosophique. Il écrivait que la passion de l'impossible est, pour le dramaturge, un objet d'étude aussi valable que la cupidité ou l'adultère. Donc, la mise en scène, cette fois, insiste moins sur les idées que sur l'incarnation comme ça humaine des choses. C'est-à-dire qu'on peut... On insiste toujours sur les idées, mais le reproche qui était fait à Camus, en quelque sorte, c'était de faire de la philosophie en costume, des idées en costume. Alors que non, Catherine Camus, la fille de Camus, est venue voir la pièce. Et c'était très touchant, elle est venue avec sa fille. Et alors, la pudeur m'empêche de répéter exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit que c'est la première fois que je comprends ce Caligula sur scène. Parce que, quelquefois, on en fait juste alors comme ça, un personnage lyrique, évaporé, ou quelquefois, c'est du grand n'importe quoi. Alors, les mots étaient très touchants et s'adressaient pas seulement à moi, mais à toute la troupe, au metteur en scène. Mais là, on a essayé de faire des personnages de chair et de sang. Et non pas de dire, vous voyez, c'est de la philosophie en costume, avec des belles idées. Et c'est ça qui donne le plus à réfléchir. C'est les chairs et le sang, c'est ça qui fait travailler le plus, bien sûr. C'est nous. Stéphane Olivier Bisson dit vous avoir choisi pour le rôle de Caligula parce qu'il voit chez vous une aptitude au déséquilibre autant qu'un côté terrien très concret, ainsi qu'une inguérissable et bouleversante nostalgie de l'enfance. Vous vous reconnaissez dans cette définition-là ? Oui, c'est vrai. Je crois que si on me disait aujourd'hui, tu repars à l'âge de 8 ans, j'irai tout de suite. Alors Caligula, souvent, dans la pièce, dit on ne peut pas revenir en arrière. Souvent, je me le dis aussi et j'en suis triste de ça parce que je crois que j'ai toujours la mélancolie, la nostalgie de l'enfance, ce qui veut dire aussi que tous les gens qu'on aimait étaient vivants, qu'ils étaient plus jeunes, qu'on avait une sorte d'insouciance, que tout était encore possible. Et plus le temps passe, plus on fait le constat entre ces utopies, ces rêves et puis la réalité. Alors qu'on pensait avoir beaucoup de temps, non, ça passe comme ça. C'est la petite part de Caligula en vous. Voilà. Probablement. À un moment, Caligula s'exclame l'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Il serait sans cela qu'il ait permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir Dieu. Il suffit de se durcir le cœur. Est-ce qu'il faut, quand on est comédien, se durcir le cœur, se protéger un peu pour ne pas être trop pris par un rôle ? Non, il ne faut pas se durcir le cœur quand on est comédien. Mais il faut, je pense, être honnête. Il ne faut pas trop en rajouter non plus. Quelquefois, j'entends des collègues qui, c'est tout juste, s'ils ne jouent pas un rôle à la montagne, quand ils reviennent à Paris, ils ont peur des voitures. Il ne faut pas prendre les spectateurs pour des cons. Mais c'est vrai que des textes laissent des traces. C'est-à-dire que, moi, j'écris un bouquin avec Philippe Noiré, par exemple, et tout le monde est différent. Philippe me disait que lui, quand il arrêtait une pièce, c'était fini. Il n'y pensait plus. Moi, ça me poursuit longtemps. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai la nostalgie des moments où je jouais le personnage. Si tout d'un coup, je relis le texte, je suis triste. Mais quand on a fini le soir, ce qu'on aime bien, c'est aller manger au restaurant avec la troupe et plaisanter. Et le rôle, on le retrouve le lendemain. C'est ça. Vous avez publié un livre, vous en parliez à l'instant, d'entretien avec Philippe Noiré en 2007. Je me suis régalé. Quelle est la place de l'écriture dans votre vie ? L'écriture, ça a commencé en connaissant Philippe Noiré. Je n'aimais pas trop écrire avant. Et puis, on a eu plusieurs conversations comme ça, suite à Père et Fils, qu'on avait tourné ensemble, le film de Michel Bougenat. Et puis, un jour, je lui ai dit « Mais Fifi, si nos conversations, on en faisait un livre. » Il m'a dit « Allons-y, mon grand. » Voilà. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai continué l'écriture parce qu'un dîner, un soir avec Johnny Hallyday, il n'avait pas le moral, moi non plus. Et puis, quand on s'est quitté, il m'a dit « J'aimerais bien une chanson qui ressemblera à notre conversation. » Je suis rentré chez moi et dans la nuit, je lui ai écrit une chanson qu'il a chantée, qu'il a enregistrée sur son album « Le cœur d'un homme ». J'ai continué à écrire des chansons et puis j'ai fait un album, moi, « Drôle de monde ». Il y a eu beaucoup question d'enfance, d'ailleurs. Et ensuite, l'équipe magazine m'a demandé d'écrire une chronique. Sur le foot ? Sur le foot, sur ce que je voulais. Alors moi, c'était le foot et la boxe. Et voilà comment l'écriture est arrivée. Vous avez d'autres projets en matière d'écriture ? Oui. Alors, on me propose de faire une bande dessinée sur le métier d'acteur. Ah, très bien. Vous reviendrez en parler dans cette émission. Pour vous laisser le mot de la fin, est-ce que vous pourriez nous dire une petite réplique, une phrase du texte d'Albert Camus qui vous tient à cœur, particulièrement ? Alors... Difficile. Je pourrais vous dire que... Je pourrais vous dire que... Non. Caligula n'est pas mort. Il est en chacun de nous. Si vous aviez le pouvoir, si vous aviez du cœur, si vous aimiez la vie, vous le verriez se déchaîner, ce monstre, cet ange que vous portez en vous. C'est le mot de la fin. On va y réfléchir maintenant. Merci beaucoup Caligula. Mise en scène par Stéphane-Olivier Bisson. Et ça continue à en tourner sur les routes de France. À l'étranger, vous pouvez vous dire ? À l'étranger aussi, à Bucarest, sûrement en Algérie, peut-être à Syracuse aussi. Très bien. Belle route à cette pièce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À présent, parlons photo avec Franck Delautre. Il est photographe à Amiens et publie également son travail dans des livres. C'est justement à l'occasion d'une dédicace à la FNAC que nous l'avons rencontré. Amis hainois d'adoption depuis 2002, Franck Delautre, photographe, aime saisir ses sujets sur le vif dans les rues de la ville. Son livre, Amiens coup de cœur d'un photographe, vient de paraître aux éditions de Lattre. Je suis un photographe spécialisé plutôt dans le noir et blanc. Je me suis dirigé vers la couleur il y a environ deux ans. Il y a deux ans, je n'avais jamais fait une photo couleur de ma vie. En deux ans, j'ai dû faire 40 000 photos couleurs des monuments d'Amiens. Il y a environ une vingtaine d'années, c'est ma sœur qui sortait avec un photographe assez célabre. à Paris qui s'appelle Marc Attali et c'est en voyant son travail, je lui l'éclic. C'est un photographe qui fait beaucoup les gens dans la rue, un peu dans l'esprit douano, brassard, Isis, quartier Bresson, tout ça, un peu dans le... Il photographie beaucoup les gens en situation. Et donc, moi, j'ai commencé par photographier les gens pendant très longtemps, surtout les marginaux. Et puis, après, je me suis dirigé dans les monuments, les animaux. On va dire que je suis plutôt un photographe opportuniste. Je photographie beaucoup de sujets différents. Je suis vraiment quelqu'un d'urbain, je me déplace à pied en vélo tout le temps. Je dois faire 20, 30 kilomètres de vélo tous les jours. Mais ce n'est pas une contrainte, c'est un moyen de déplacement et puis un moyen pour faire mes images. Moi, je dirais que je suis quand même quelqu'un d'assez extrémiste. Je passe du coq à l'âne, donc je touche un peu tous les jours parce que bon, je pourrais vous montrer par exemple des photos d'SDF et puis on passe à la photo de chien humoristique, de chat dans la rue. Enfin, je n'ai pas d'a priori en fait. Je peux faire des choses très légères et très profondes à la fois. Je n'ai pas d'a priori par rapport à ça. Avoir l'œil, je ne pense pas que ça s'apprenne. Ça s'aiguise. Ce don, on l'a. C'est un peu comme une voix. On a une voix ou on n'en a pas une dans la chanson. Pour la photographie, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a l'œil ou on ne l'a pas. Après, la technique s'acquiert. Moi, j'ai des amis photographes qui sont bien meilleurs que moi techniquement mais qui ne font pas de photos personnelles. Ils en font d'un point de vue professionnel et comme ça. Ils sont professionnels mais malgré tout, ça reste un peu dans l'amateurisme. Mais il n'y a rien de méchant dans mes propos. C'est simplement un constat. Je suis puriste, mais plus dans la musique. Dans la photo, je ne suis pas du tout un puriste. Je suis ouvert à toutes les technologies. Le numérique, en ce qui me concerne, est vraiment un avantage supplémentaire. Je n'ai pas pris ça comme la mort de la photographie ou pas du tout. C'est pour moi vraiment complémentaire. Donc, j'utilise les deux technologies. Pour le noir et blanc, je suis toujours en argentique et pour la couleur, je suis en numérique. Il a fallu des années avant que Franck, encouragé par ses proches, ne se décide à faire profiter le public de ses photos. J'ai été voir des éditions Martel. Il y a trois ans et puis a débouché le livre Le Veilleur de Nuit avec Philippe Lacoche, qui est un personnage absolument attachant et intéressant, qui a écrit des nouvelles en s'inspirant de mes photos parce que ça lui rappelait un peu sa décennie dans Amiens nocturne, les femmes, l'alcool, le monde de la nuit. Donc, comme on a cette passion en commun, le rock, la musique, voilà, on est devenus amis d'ailleurs. Je suis en train de mettre en place avec les boutiques de la Cazéral, un truc à part, Arc-en-ciel et l'hôtel Le Frioré. La vente de mes photos directement sous cadre et en pochette cartonnée. Je vais rentrer sous couveuse d'entreprise incessamment sous peu et si c'est accepté, après j'ai le droit de vendre mes photos chez les commerçants. Je montre mes photos, pour moi, c'est un peu plus qu'une dédicace, c'est un contact que je vende beaucoup, moyennement, ce n'est pas très important parce qu'après, on a tous nos distributeurs, c'est aussi le contact avec les gens. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le contact, c'est pourquoi mon appartement est une guérie de photos, je vous y invite quand vous le souhaitez parce que j'aime recevoir les gens, mais pas d'une manière commerciale, forcément, pas du tout. Moi, je suis passionné par la musique, la photo, donc c'est avant tout en discuter. Franck Delautre publiera très prochainement Amiens à l'heure bleue chez Angela Reddition, livre texte signé Claude Thillier. Il exposera aussi au Carlton d'Amiens du 4 mars au 4 avril. Fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe de la Comédie de Picardie pour son accueil. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant l'émission sur le blog délivrez-nous.tv A très bientôt sur TV Amiens. Sous-titrage ST' 501